À Montréal, le village gay est souvent considéré comme un refuge et un lieu d'émancipation pour la communauté LGBTQ+. Mais certaines personnes s'y sentent de moins en moins en sécurité. Et Kérune, vous avez rencontré une femme trans qui raconte avoir été sauvagement battue. Oui, c'est arrivé le 24 août dernier, ici sur la rue Champlain. Kimia était dans ce parc avec des amis. Elle quitte seule pour retourner à la maison. Et rendue à la hauteur de cette ruelle, elle dit avoir été sauvagement attaquée par un homme avec une barre de fer. Il l'aurait atteinte à une dizaine de reprises dans le dos. Donc, elle s'est mise à courir en direction nord. Et à plus ou moins 150 mètres d'ici, l'homme l'a attaquée une deuxième fois avec ses poings. Kimia croit qu'elle a été attaquée parce qu'elle est une femme trans. La voici suivie de Raphaël Provo. Tu m'as signé des coups avec ses bras, puis un coup comme ça aussi à l'oreille. Le monsieur était armé tout le long du trajet, jusqu'à temps que le monsieur décide de me dire qu'il y avait un couteau dans les mains. Moi, j'étais assommée, fait que dans le fond, j'ai pas vraiment vu le couteau. Mais j'ai eu peur tout de suite. Je me suis mis à courir environ un kilomètre jusqu'à chez moi pour pouvoir re-téléphoner les policiers, les services d'urgence. J'étais comme en choc, si je pourrais dire. Est-ce que vous vivez encore avec des conséquences à la suite de cette attaque? C'est sûr que oui, de l'oreille droite, parce que j'entends pas vraiment super bien. Traumatiste de oui, d'être capable de marcher dans le village ou même d'aller travailler ou de marcher le soir. Des histoires comme ça, elles ne sont pas isolées. Ça arrive beaucoup trop souvent. Une fois, c'est une fois de trop. Et on entend que la haine sur les réseaux sociaux maintenant se propage dans les rues. Des commentaires haineux comme ça, transphobes, homophobes. On les entend de plus en plus, malheureusement. Une action comme ça dans le village, un endroit qui se doit être sécuritaire. On est supposé se sentir bien à la maison. Ça arrive ici, ça envoie un message assez inquiétant quand même. Donc, encore une histoire de violence dans le village. C'est arrivé quelques jours avant l'agression de ce couple de restaurateurs. On vous en avait parlé au début du mois de septembre. Donc, Kimia a porté plainte à la police. Le SPVM a confirmé qu'une enquête est en cours. Pour le moment, personne n'a été arrêté. Pour Kimia, c'est terminé de marcher seul le soir dans le village. Merci, Kevin. Au revoir.